Ziegenchor enregistre son premier cas de décès lié au coronavirus et il s'agit d'un cas communautaire enregistré il y a seulement 48 heures à Ziegenchor. Le patient a été âgé de 63 ans et habité au quartier Lignan. Correspondons à Ziegenchor. Le premier patient issu de la transmission communautaire à Ziegenchor a finalement rendu l'âme ce vendredi dans la mi-journée au centre de traitement de l'hôpital régional de Ziegenchor. Il s'agit d'un sexagénaire habitant le quartier Lignan dans la périphérie de Ziegenchor. Testé positif au COVID-19 il y a 48 heures, le patient interné depuis lors au centre hospitalier régional de Ziegenchor présentait d'autres pathologies auxquelles est venu s'ajouter le COVID-19 selon une source médicale. Son état de santé s'est fortement dégradé ces dernières heures, ajoute la même source. Ce premier cas de décès lié au COVID-19 à Ziegenchor survient au moment où la pandémie gagne du terrain dans la région. Deux nouveaux cas positifs ont été recensés ce vendredi à Ziegenchor portant le total de personnes infectées au COVID-19 à 6, dont 3 guéris, 2 encore sous traitement à l'hôpital et 1 décès. A signaler que 97 personnes entraient en contact avec les 3 derniers cas positifs recensés sont actuellement mises en quarantaine et suivies par les autorités sanitaires. 6 personnes testées positives depuis le début de la pandémie, dont 3 guéris, 2 encore sous traitement et 1 cas de décès. Ce sont là les tristes statistiques de la situation du COVID-19 dans la région, une région où l'inquiétude et l'angoisse commencent à gagner les populations. Ziegenchor, Ignace des Sud FM. Ziegenchor, où il y a la psychose et la peur, la liste des cas communautaires s'allonge. De nouveaux cas ont été enregistrés aujourd'hui dans un quartier périphérique de la ville. A ce jour, 30 cas issus de la transmission communautaire ont été enregistrés au Sénégal. Ces cas concernent 6 régions, mais Dakar est en tête. Une situation inquiétante qui interpelle tout en chacun des marines. Les cas communautaires, une véritable équation pour le ministère de la Santé. 30 cas issus de la transmission communautaire ont été dénombrés. Des cas qui ont essaimé sur presque tout le territoire. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Djoufsar, dresse la liste. A Louga, dans la commune de Saint-Louis, à la commune de Ziegenchor, à Touba, à Mour, à Thiesse, à Kermassar, à Djemnyadjo, à Rufisque, à Pekin, à Tiarégar, à Yembel Sud, à Mbao, à La Médina, à Gultapé-Fas-Coloban, au Plateau, à Golf Sud, à Wachinan-Nimzan, à Ndiarem-Limamoulaye, à Yof, à Mermoz, au Parcel-de-Vassini, à Pekin-Ouest, dans la commune de Anne-Belair, à Derc-Ledjepel et j'en passe. Environ 25 communes citées et c'est à Dakar où le bas blesse car beaucoup de communes ont enregistré des cas communautaires. D'où l'appel du ministre de la Santé en direction de toutes les forces vives de la communauté pour une bonne sensibilisation afin de barrer la route au Covid-19. Chaque chef de famille, chaque responsable d'une dynamique communautaire, leader d'opinion, chef religieux, président d'ASC doit se lever et barrer la route au Covid-19. Le ministre a aussi fortement recommandé le port du masque et en particulier dans les lieux publics. À 32 cas de coronavirus à Ouakam, dont 16 guéris, une prévalence qui pousse le maire à prendre des mesures pour freiner la propagation, il va faire confectionner 300 000 masques en tissu dont le port sera obligatoire pour l'ensemble de la population de sa commune. Des mesures salutaires pour certains, mais pour d'autres, il faut des masques beaucoup plus adéquats. Et c'est tout guéris pas. Nous sommes en train de confectionner parce que c'est à nous de donner le masque. Nous sommes en train de confectionner par étapes. On a débuté par les détenteurs de commerce. Donc c'est déjà effectif dans nos différents marchés. Vous parlez de combien de masques exactement ? 300 000 masques. On se doit de confectionner 300 000 masques à raison de 3 masques par citoyen. Nous sommes à 500 millions pour combuter des cas. C'est la première traite. Je suis prêt à être employé pour lutter contre le coronavirus. Dans la commune d'Oakam ? Dans la commune d'Oakam. Le port des masques, une belle initiative selon cet homme. C'est normal. Oui, c'est trop grave parce que ça fait partie. Parce que là, sanitairement, on est obligé de le faire. Comme c'est le maire, on dit que c'est le premier de notre cité. Il est obligé de faire participer à la population. Mais ce discours n'est pas le même à chaque coin de rue. Pour ces jeunes gens, les masques en tissu ne sont guère idéals dans ce contexte épidémiologique. Des mesures adoptées par la mairie de Oakam face à la propagation de la pandémie Covid-19, mesurent qu'elles comptent bien élargir après les 10% de personnes toujours dans les rues de Oakam, après le couvre-feu. Pour le maire de Oakam, il faut nécessairement un confinement de 15 jours au minimum. Cela pourrait être le meilleur moyen de combattre le virus. Ce sera Ossamba Batili Diallo, le maire de Oakam. On l'écoute avec Aïssa Tougeba. Vous savez, la décision de confiner, c'est une décision de l'État. Moi, je ne peux pas confiner. Je suis d'avis qu'on doit confiner pour 15 jours. Parce qu'il y a plusieurs cas communautaires. Et ces cas communautaires, comme vous le savez, peuvent faire des ravages dans le domaine de la contamination. Parce qu'eux-mêmes ne sachant pas qu'ils sont porteurs de ce virus, qu'ils sont en train de se multiplier au niveau du pays. Donc vous, vous êtes avis qu'on doit confiner la population ? Si ça ne dépendait que de moi, il y aura un confinement de 15 jours. Pour voir, pour laisser les cas s'exploser. Les cas qui sont porteurs vont dans un rayon limité, se manifester là-bas et à part de là-bas, après les 15 jours, parce que vous savez, la durée de l'incubation, on dit que c'est 14 jours. Donc toute personne porteuse de ce virus, dans les 15 jours, va se manifester. Ils pourront être isolés avec leur contact. La situation du jour, 7 nouveaux cas positifs ce vendredi. Il s'agit de 5 cas contacts et 2 cas issus de la transmission communautaire. 30 cas communautaires sur les 342 cas enregistrés au Sénégal. Je le rappelle, la situation est préoccupante. Ces cas communautaires constituent ceinture le pays de Zéginchor à Dakar. Plateau, en passant par Touba Lougambourg-Eties, le ministre de la Santé, Abdoulaye Dussar, dit son inquiétude. Sur 287 tests réalisés, 7 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas contacts suivis par nos services et de 2 cas issus de la transmission communautaire. 4 patients hospitalisés sont déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation dans la journée. L'état de santé de nos patients hospitalisés est stable. A ce jour, 342 déclarés positifs, 7 18 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 141 patients sous traitement. C'est le lieu de reconnaître qu'une nouvelle situation se présente dans notre riposte face au Covid-19. Chacun et chacune d'entre nous est à présent menacée par l'accroissement des cas communautaires. Les cas importés ont été maîtrisés. Les cas contacts sont bien localisés et mis en quarantaine. Toumba Kounda n'a pas enregistré de nouveaux cas. Les 43 tests réalisés sont négatifs. La région enregistre une guérison. Il s'agit du marabout de Kan Hanbe qui doit sortir dans les prochaines heures. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Monsourfeuille, a tenu un point de presse pour clarifier et non se justifier. Il est largement revenu sur les conditions d'attribution des marchés liés à l'aide alimentaire. Il se veut formel. Les bonnes pratiques ont été respectées malgré l'état d'urgence. On l'écoute au micro de notre correspondant. Compte tenu de la situation d'urgence, Le président de la République a pris le décret 2020-781 du 28 mars 2020 portant dérogation aux codes des marchés publics qui soustraient les dépenses relatives à la lutte contre le Covid-19 de l'application des dispositions du décret 2014-12-12 du 22 septembre 2014 portant aux codes des marchés publics. Quand bien même les conditions d'achat directes sont juridiquement réunies et socialement justifiées par l'urgence à disposer des vivres à distribuer aux populations nécessiteuses, le souci de transparence et de respect des règles d'éthique et de bonne gouvernance nous a conduits à nous référer aux bonnes pratiques connues de tous en matière d'achat public. C'est dans ce cadre que nous avons consulté par écrit les organes de l'État impliqués dans la gestion de la commande publique pour mieux éclairer notre démarche. En termes de transparence et pour favoriser l'égal accès des entreprises aux différents marchés, nos services ont publié deux avis de commande ouvertes en procédure d'urgence dans les livraisons du soleil, de l'observateur et de libération du 1er, 2 et 3 avril 2020. Ainsi, pour les denrées alimentaires, les quantités minimales ci-après mentionnées ont été exigées aux fournisseurs. Riz brisé non parfumé, un sac de 50 kg, 5 000 tonnes, quantité minimale, sucre en conditionnement de 5 ou 10 kg, 500 tonnes, huile en conditionnement de 5 ou 10 litres, 10 000 litres, pâte alimentaire en conditionnement de 5 ou 10 kg, 1 000 tonnes, savon en pack de 18 unités de 300 grammes, 10 000 packs. Les candidats intéressés étaient invités à présenter des documents suivants, au plus tard, le vendredi 3 avril 2020, à 12 heures précises, à la direction de l'administration générale et de l'Ikéma du ministère du Développement communautaire. Une facture proformant des produits proposés, une déclaration sur l'honneur indiquant les quantités de stocks disponibles qui doivent être au moins égales aux quantités minimales exigées, un échantillon de chaque produit proposé. Le 3 avril 2020, le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a reçu 62 offres, certains ayant postulé pour les 5 produits, d'autres pour 1, 2, 3 ou 4 produits. Après exploitation des offres, seuls les fournisseurs ayant les capacités quantitatives et qualitatives requises ainsi que la meilleure offre financière ont été retenues. L'importateur Dery Moussafatal prend acte. Il déplore le manque de communication et la non-association des acteurs concernés. Moussafatal souhaite encore plus de transparence. On l'écoute avec Rapsa et Imanoua. Il explique comment ils ont procédé pour arriver à retenir ces gens-là. Peut-être qu'ils ont voulu aller plus vite, faire une course entre la monde. Comme ils ont été prêts à dire, on ne peut que l'entendre. Et effectivement, peut-être que c'est l'urgence qui les avait poussés à procéder. Et sur le contexte, peut-être, bon, maintenant, comme c'est déjà fait, on souhaite que ça se termine dans de bonnes conditions. Mais je pense que j'aurais pu faire plus transparent que ça. Mais bon, comme ils disent, ils ont pris toutes les protections nécessaires pour éventuellement sélectionner ce qu'ils vont sélectionner. Mais en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, on maintient toujours notre position. On n'a jamais été informé. Et normalement, il devrait y avoir quand même une bonne communication dans ce sens. C'est-à-dire que contacter les acteurs qui sont reconnus et qui donnent au moins le point de vue par rapport à cette réaction. Ils ont préféré le faire en ce moment. On a fait maintenant plus. C'est-à-dire que ça se passe dans de bonnes conditions. Mais tout ça, quand même, je pense que si on sort de cette situation-là, on doit quand même faire notre... Par exemple, cette situation doit nous permettre de revoir encore notre marché, de revoir l'organisation pour quand même qu'on puisse intéresser au moins, si on veut, c'est notre préférence maintenant. Parce qu'il y aura seulement des groupes sénégalaises repénées et agrées, comme on le fait partout dans le monde. Et on peut aussi faire en sorte que ces acteurs soient au moins protégés contre l'étranger. Et ensuite, même les organiser afin qu'ils puissent s'en sortir, au moins pour avoir quand même que les objectifs ou l'état de fixe puissent l'atteindre sans problème. Mais si on les laisse dans une situation qui fait que l'on est dans une situation qui soit qui peut, on ne peut rien garantir de l'aide. Et ça, c'est un investissement. Mais il faut encore en avoir d'autres. C'est une sécurité qu'on escale. Au lieu d'assurer une sécurité, on escale une insécurité. Ce n'est pas bon pour le peuple, ce n'est pas bon pour l'État, ce n'est pas bon même pour le pays. Le discours du ministre Mansour Fay n'a pas convaincu. La tutelle ne maîtrise pas la situation. Il n'y a pas eu de rigueur dans ses réponses. Selon le forum civil qui parle de sorties inopportunes, Birahim Sek, le coordonnateur du forum civil, joint par Mamdi Aradha Silva. À mon avis, il ne pouvait pas tenir un point de presse vu les informations qu'il a à fournir. Bon, il a essayé de faire un peu le point de la situation. Mais je pense qu'avec le débat qui a précédé, il devait faire un point de presse. Je ne pense pas qu'un ministre devait parler de la sorte. Dans son discours, pour le moment, en tout cas ce qu'il a montré, on a senti véritablement un manque de maîtrise de la situation. Très franchement. Parce que si un ministre va jusqu'à dire qu'il ne connaît même pas le tonnage qui est donné en attributaire pour le fixer entre 38 et 35 000 tonnes, je pense que ça a posé énormément de problèmes. Si également un ministre ne pourra donner une réponse pour savoir si l'entreprise qui a bénéficié de l'attribution de riz dispose du stock total ou bien des 8 000 tonnes dont il parle, je pense qu'il y a énormément de problèmes. À mon avis, si j'étais son conseiller, je l'ai lui demandé de ne pas... Enfin, s'il devait dire ça, je l'ai lui conseillé de ne pas faire de sorte. Je ne sais pas comment le qualifier. Très sincèrement, je ne sais pas comment le qualifier. C'est un ministre de la République, mais je n'ai pas senti quand même une certaine rigueur, une certaine rigueur dans les réponses. Enfin, les réponses n'ont pas été au niveau des enjeux actuels. Voilà, au niveau des enjeux actuels. Voilà, ils pouvaient ne pas tenir ce point de place quand même. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, des membres de l'OTCAF de Kaulak sonnent la grande mobilisation. Ils mènent une vaste campagne de sensibilisation dont les marchés et lieux publics en distribuant des flyers. Cependant, cette sensibilisation se fait sans moyens. Suleymane Toun, le président de l'OTCAF de Kaulak avec Mamoudou Kamara. Nous sommes en train de participer à l'effort de guerre depuis l'appel du ministre d'Espoir Matarba concernant l'élan de solidarité, n'est-ce pas, pour participer à la lutte contre cette pandémie. Et nous avons vu nécessaire que le mouvement associatif, notamment le mouvement Naitan, doit en fait participer à cette lutte sur le plan de la sensibilisation. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes ici au niveau du marché central pour participer, n'est-ce pas, à la sensibilisation, n'est-ce pas, parler aux populations, surtout du respect des gestes barrières, notamment la distanciation sociale, c'est important, et le port des masques. C'est ça, aujourd'hui, qui nous a motivés pour venir rencontrer les populations, les sensibiliser, leur apporter, n'est-ce pas, la bonne information par rapport à cette pandémie. Nous sommes accompagnés dans cette lutte par une structure dénommée Corona 221. Et au niveau des zones de nos démembrements, alors, en son temps, l'ONCAV avait lancé un appel, n'est-ce pas, pour la participation de ces démembrements, les zones et les ASC. Et chaque ASC avait participé pour une somme symbolique de 1 000 francs. Et ça a été fait et remonté au niveau national, remis auprès des ministres d'Espoir. Maintenant, sur le plan de la sensibilisation, aussi, nous avions demandé aux ASC, chaque ASC, 20 maisons. Donc, c'était un concept. Et jusqu'à présent, je pense que le travail est en train d'être fait. C'est toujours dans cette dynamique que nous sommes au niveau du marché central et nous serons dans d'autres localités. Autant que ce soit l'ensemble des populations de Kowalak pour le sensibiliser par rapport à cette situation. Le halif de Sainte-Bambara, Mouridine Samba, Tchalo, Unumé, ce vendredi à Sikhaï, non loin de Sainte-Bambara, entre la commune de Tchombi et celle de Sibassor. Retour sur la cérémonie avec Moumoudou Kamara. Chère Mouhidine Samba, Tchalo a été un humain ce vendredi à Sikhaï, un village qui se situe à quelques encablures de la cité religieuse de Sainte-Bambara. C'est une immense foule qui l'a accompagnée dans sa dernière demeure. Il était très difficile de calmer les fidèles qui ne croyaient pas à la disparition de leur guide religieux, Chère Mouhidine Samba, Tchalo. Chère Ibrahim Adjalo, son fils aîné, console les fidèles. Chère Mouhidine Samba, Tchalo a été remplacé par Abdoukhar Tchalo, qui est porté à la tête du califat à Sainte-Bambara. Mouhidine Samba, mes amis. Mouhidine Samba, Tchalo a eu une grosse part pour la Oumna islamique Oseynou Badjan, un de ses disciples et proches, témoigne au micro de Mouhidine Samba. D'abord, rendons tous grâce à Dieu et prions sur Mouhammed et salut sur lui. Disons tous, c'est notre devoir, la moindre des choses, nous avons vécu avec le guide religieux. une trentaine d'années donc on connait un peu de ses enseignements ses éducations alors à l'heure actuelle que je vous parle on est en train de lui mettre dans sa dernière demande des milliers de fidèles sont venus des milliers et des milliers disons des milliers et des milliers de fidèles vraiment très posés on voit que la situation est très difficile n'est-ce pas l'émotion vraiment dépasse on ne peut pas essayer de se dire correctement en tout cas c'est un homme multidimensionnel que tout le monde sait il était un international un grand savant, un saint homme alors aujourd'hui c'est sa dernière demeure nous l'avons accompagné jusqu'ici alors ce que nous a enseigné restera gravé dans notre moment jusqu'à jamais le groupe Sud Communication présente ses condoléances à la famille du défunt Khalif tout de suite un faux éco avec Rapsa et l'Imanouen Bonjour et bienvenue la crise liée au Covid-19 n'épargne pas la filière banane pour l'heure les pertes sont estimées à 140 tonnes pour une valeur de 280 millions de francs CFA selon le secrétaire général du collectif régional des producteurs de bananes de la région de Tambaconda à Damandao par rapport aux difficultés il faut noter d'abord que depuis le 2 mars date ou presque l'apparition du Covid-19 le corps probat à l'instar des autres organisations a fait un communiqué de presse pour appeler ses membres à respecter escrutineusement les mesures édictées par les autorités donc nous les avons demandé d'éviter les rassemblements d'éviter les travaux collectifs mais aussi de privilégier les travaux individuels maintenant par rapport aux dégâts on peut dire que c'est sur la commercialisation parce qu'actuellement au niveau de la commercialisation nous avons des dégâts énormes au niveau de nos unions zonales nous avons cette union zonale et actuellement ils ne parviennent pas à commercialiser leurs bananes parce que les commerçants ne viennent plus prendre leurs produits soit disant que les loups où ils vendaient leurs bananes ont été fermées par les autorités donc ce qui a causé d'énormes dégâts au niveau de la commercialisation Cette crise intervient au moment où vous les acteurs étiez en train de promouvoir la banane sénégalaise le Covid-19 ne va-t-il pas saper toutes les initiatives prises ? Bien sûr nous étions dans cette lancée-là parce que notre objectif c'était de satisfaire le marché national vraiment avec tous les efforts que nous avons produit cette campagne-là vraiment la pandémie est venue pour paralyser tout le système donc actuellement avec le programme du chef de l'État ils ont fait un avis d'appel d'offres internationales pour commencer les travaux mais vu la pandémie nous serons obligés d'attendre encore et par rapport à la commercialisation aussi actuellement il y a beaucoup de pertes nous avons demandé à nos unions nationales de nous faire une évaluation des pertes que nous avons estimé à environ 1400 tonnes pour un montant de 280 millions d'ailleurs les évaluations sont en cours et dès que les évaluations seront finies nous vous tenons courant des résultats qui seront sortis de cette évaluation le journal de l'économie c'est fini merci de votre fidélité Covid-19 troisième décès enregistré ce vendredi il s'agit d'un cas communautaire âgé de 63 ans résident à Ziegenchor où deux autres cas communautaires ont été recensés au total ils sont 30 cas répartis dans 6 régions l'essentiel est à Dakar la capitale préoccupe avocat la prévalence est importante 36 cas dont 16 guéris le maire très inquiet a décidé de rendre obligatoire le port de masques 300 000 masques en tissu seront confectionnés la maladie avance nous sommes à 342 cas dont 7 nouveaux cas positifs ce vendredi l'épidémie plonge beaucoup de ménages dont la vulnérabilité des ménages ciblés et devons bénéficier de l'aide alimentaire qui suscite beaucoup de polémiques à propos de l'attribution des marchés le ministre du développement communautaire face à la presse a tenté de clarifier les importateurs de riz prennent acte et dénoncent le discours de la tutelle n'a pas convaincu selon le coordonnateur du forum civil Birah Imsek que vous avez entendu dans ce journal le halif de Saint-Bambara a été unumé ce vendredi une forte présence policière était sur une forte présence policière sur place pour contenir la foule venue lui rendre un dernier hommage info éco avec Rapsa Elimanouan a mis fin à cette édition mise en l'onde par Alassane Ouad à la présentation les radios diop dans quelques instants votre chronique sur l'éducation ensuite la page culture merci d'un récit fidèle merci d'un récit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501